traditionnelle délibération, traditionnelle intervention des communistes. Madame la Présidente, chers collègues, vous connaissez la position des communistes justement sur le sujet du temps de travail en général et sur celui de l'ouverture dominicale en particulier. Au risque de nous répéter, je réaffirme ici toute l'importance que nous accordons à la nécessité de maintenir le jour du dimanche comme un jour à part, un jour de pause et de ressourcement, un temps dédié aux loisirs sportifs et culturels, aux relations amicales et familiales. Contrairement à ce que la doxa libérale aimerait nous faire admettre, les travailleuses et les travailleurs ne sont pas des machines aptes à produire à volonté de la richesse, mais des êtres de chair et de sang dont l'horizon dépasse fort heureusement celui de leur seule activité économique. Personne ne nous fera en effet croire que l'allongement du temps de travail, même encadré et temporaire, puisse représenter un progrès en soi. Par ailleurs, nous refusons cette formule qui voudrait qu'il faille travailler plus pour gagner plus, pour enfin consommer plus. Alors que notre société de consommation montre ses limites, notamment en termes de bilan énergétique et carbone, et que nous cherchons à limiter gaspillage et déchets, nous pointons la contradiction qu'il y a à augmenter les temps d'ouverture des commerces et l'illusion de croire qu'un élargissement des horaires des magasins verrait une augmentation des capacités d'achat de nos concitoyens. Certes, le vœu énoncé marque bien la volonté de la métropole d'encadrer et de limiter les ouvertures dominicales, mais cette banalisation du dimanche travaillé, entre autres entailles faites aux droits des salariés, nous entraîne dans une direction que nous jugeons néfaste. Nous nous opposerons donc à ce vœu. Merci. Sous-titrage ST' 501